Je m'appelle Pierre-Evoudéyer, je suis directeur de recherche d'une équipe à INRIA. Je m'appelle Sébastien Forestier, je suis doctorant dans l'équipe Flowers à l'INRIA. On s'intéresse à la manière dont les êtres vivants, mais aussi potentiellement les machines, peuvent être capables d'apprendre à leur propre initiative et sans l'intervention d'un ingénieur des répertoires de tâches relativement variées, par exemple apprendre à se mouvoir, apprendre à interagir avec des objets, apprendre les rediments du langage. Donc ici on parle d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et de robotique. Les bébés et les enfants sont motivés intrinsèquement, on va appeler ça une motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur. Si on ne leur dit rien, ils vont faire beaucoup de choses et apprendre énormément. Ils sont donc motivés de l'intérieur à agir, à explorer tous les objets qui sont autour. Ces mécanismes d'exploration qu'on peut appeler dans une langue de tous les jours la curiosité et que les psychologues appellent la motivation intrinsèque, eh bien ça semble absolument fondamental dans les apprentissages de l'enfant. Donc par exemple, dans l'expérience torso, on a un torse de robot humanoïde qui est placé devant une table sur laquelle sont placés différents objets. Le robot naît d'une certaine manière avec cet algorithme. Il ne sait rien du tout sur ce qui s'est passé avant. Il ne sait rien du tout sur l'environnement qui est autour de lui. Il ne sait pas comment fonctionne son bras, il ne sait pas comment fonctionnent les joysticks. Mais il est curieux. Pour mesurer son propre progrès, on va utiliser la notion de but. Le robot va de lui-même se choisir ses propres buts. Donc si au fur et à mesure du temps, il réussit à améliorer ses mouvements et donc à réduire les erreurs entre ce qu'il essaye d'atteindre et ce qu'il atteint en pratique, ça veut dire qu'il fait du progrès. Et l'objet pour lequel il fait le plus de progrès au début de son apprentissage, en réalité c'est sa main. Parce que la seule chose qui bouge, c'est sa main. Elle va bouger un peu n'importe comment au début, parce qu'il ne sait pas trop la contrôler. Mais au fur et à mesure des mouvements, il va comprendre comment mettre sa main dans différentes positions. Il va attraper le premier joystick, le joystick le plus facile à atteindre, qui est le joystick de gauche. Il va réussir à le bouger. Et là, il va donc découvrir un nouvel objet qui bouge. Et en repartant de ses mouvements de la main qui ont fait bouger cet objet, il va voir qu'il peut effectivement faire du progrès pour ce nouvel objet. Et donc ça va l'intéresser. Le joystick de droite, il va le découvrir potentiellement en explorant les autres objets. Donc par exemple le joystick de gauche. Mais le joystick de droite, dans cette expérience, ne contrôle rien. C'est comme une sorte de piège. Mais c'est quand même un jouet intéressant en soi. Le robot, en l'espace de 6 à 8 heures, va être capable de progressivement découvrir comment bouger sa main, comment bouger les joysticks dans différentes directions, comment bouger le jouet électrique et comment faire bouger la balle. Cela sert d'un point de vue fondamental. C'est tout simplement pour l'intelligence artificielle dans laquelle on essaye de comprendre comment est-ce qu'il est possible de construire des machines capables de découvrir de manière autonome des savoir-faire nouveaux dans des environnements variés. Par exemple, quand il s'agit de découvrir comment un corps robotique peut apprendre différentes tâches, différents types d'interactions avec des objets. On imagine aujourd'hui des robots qui, peut-être, seraient aux côtés des humains dans leurs tâches quotidiennes. Et donc, dans ce cas-là, se pose la question de l'apprentissage autonome. Comment est-ce que la machine va être capable d'apprendre ses tâches nouvelles ou ses environnements nouveaux sans qu'on ait besoin d'appeler un ingénieur ? Et c'est pour cela que ce type d'algorithme d'apprentissage autonome sur lesquels on travaille va pouvoir participer à imaginer des nouvelles solutions dans lesquelles ces machines seront capables progressivement d'apprendre et d'être guidées par les humains et aussi d'apprendre d'anticiper par elles-mêmes à s'adapter à des changements de l'environnement sans intervention de reprogrammation, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo !